Voilà une étude qui devrait motiver davantage les personnes qui ont entrepris le mois sans tabac. Menée au Royaume-Uni et publiée dans la revue Hearth, des travaux ont démontré que les fumeurs âgés de moins de 50 ans ont 8 fois plus de risques que leurs homologues non fumeurs d'être victimes d'un infarctus du myocarde. L'impact du tabagisme selon l'âge n'avait pas encore été déterminé, ce qui a poussé l'équipe de Everglitch, au Sophia Scher Cardioresic Center de l'Hôpital Général du Nord à Sheffield, Angleterre, de mener cette étude. Les scientifiques ont analysé les données de 1727 patients admis pour un infarctus du myocarde, STEMI, un sous-type de crise cardiaque repérable par une modification du tracé ECG. La moitié des patients étaient fumeurs. De plus, ils étaient en moyenne plus jeunes d'une dizaine d'années que les autres patients non fumeurs ou anciens fumeurs. Entre 50 et 65 ans, les fumeurs ont 5 fois plus de risques de faire un infarctus. Après 65 ans, ce risque est multiplié par 3. L'équipe qui a mené cette étude n'explique pas encore ses résultats. Fumer est peut-être le plus puissant de tous les facteurs de risque, dont les faits s'exercent beaucoup plus tôt que tout autre, rappellent les scientifiques.